Imaginons qu'un ordinateur soit un bel objet. Un objet qu'on regarde, qu'on veut avoir chez soi. Imaginons, au lieu de le mettre en de bonnes mains, si on le mettait entre toutes les mains. Ce serait le plus grand séisme dans le monde du statu quo depuis le premier. Je te supplie de modérer les attentes. Est-ce que je t'ai déjà déçu ? À chaque occasion. Alors je me lance. Tes actions Apple valent 441 millions de dollars pendant que ta fille et sa mère vivent des allocs. Elle n'est pas ma fille ! Elle te ressemble, tu dois t'en rendre compte. On saura bien assez tôt si t'es Léonard de Vinci ou si tu te prends juste pour lui. Tu es la seule personne qui voit le monde comme moi. Personne ne voit le monde comme toi. Le monde entier attend le Mac. Qu'est-ce que les gens vont en faire ? C'est de l'art abstrait. Ils vont en faire ça ? Tu donnes des ordres contradictoires. Tu es ingérable. Tu pourris la vie des gens. Le conseil estime que cette entreprise n'a plus besoin de toi. Du fond de mon garage, j'ai inventé l'avenir. Les artistes ouvrent la voie. Les moutons vont ta main levée. Le meilleur de toi-même, c'est pas ce que tu crées. Être un père, ça devrait plutôt être ça, le meilleur de toi-même. Je suis seul ici à savoir que ce type-là est un personnage que tu t'es inventé. Tu as un plan d'action ? Le plan d'action te sera révélé quand tu seras prête. C'est officiel. Le retour de la superstar. Le cofondateur Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Revient chez Apoed. Les deux points culminants du XXe siècle. La victoire des Alliés. Et ça. Mesdames, Messieurs. Steve Jobs. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021